Je n'ai pas le plaisir de penser qu'à présent, personne n'y peut rien. Ma chute est sans remède. Elle m'aimait pourtant. Que Dieu me soit en aide. Je n'ai pas de courage. Oh, l'on aurait bien dû nous laisser en paix. Dieu, l'homme qui m'a vendu ceci me demandait quel jour du mois nous sommes. Je ne sais pas, j'ai mal dans la tête. Les hommes sont méchants. Vous mourez, personne ne s'émeut. Je souffre. Elle m'aimait. Et dire qu'on ne peut jamais rien ressaisir d'une chose passée. Je ne la verrai plus. Sa main que j'ai pressée, sa bouche qui toucha mon front. Oh, j'adorais. Ah, pauvre ange, il faut mourir. Mourir désespérée. Sa robe, où tous les plis contenaient de la grâce. Son pied qui fait trembler mon âme quand il passe. Son œil, où s'enivraient mes yeux irrésolus. Son sourire, sa voix. Je ne la verrai plus. Je ne l'entendrai plus. Enfin, c'est donc possible. Jamais. Don César. Dieu, c'est elle, ton piège horrible. Elle est prise. Et bien, quel cri d'effroi, César. Qui vous a dit de venir ici ? Et toi ? Moi, comment ? J'ai reçu de vous. Parlez-en vite. Une lettre ? De moi ? De votre main écrite. Mais c'est à se briser le front contre le mur. Mais je n'ai pas écrit par Dieu, j'en suis bien sûr. Lisez donc. Un danger terrible est sur ma tête. Ma reine seule peut conjurer la tempête. En venant me trouver ce soir dans ma maison, sinon je suis perdue. Oh, quelle trahison. Par la porte au bas de l'avenue, vous entrerez la nuit sans être reconnu quelqu'un de dévoué vous ouvrira. J'avais oublié ce billet. Allez-vous-en. Je vais m'en aller, Don César. Oh, mon Dieu, que vous êtes méchant. Qu'ai-je donc fait ? Au ciel, ce que vous faites, vous vous perdez. Comment ? Je ne puis expliquer, fuyez vite. J'ai même, et pour ne rien manquer, eu le soin d'envoyer ce matin à une duagne. Dieu, mais à chaque instant, comme d'un cœur qui saigne, je sens que votre vie, un flot coule, et s'en va par terre. Dévouement, que mon amour Eva m'inspire. Vous, toucher à quelqu'un sans fileste, vous voulez m'écarter de vos dangers, je reste. Ah, voilà par exemple une idée. Oh, mon Dieu, restera par ailleurs, et dans un pareil lieu. La lettre est bien de vous, ainsi. Bonté divine. Vous voulez m'éloigner. Comprenez. Je devine. Dans le premier moment, vous m'écrivez, et puis… Je ne t'ai pas écrit. Je suis un démon. Fuis. Mais c'est toi, pauvre enfant, qui te prends dans un piège. Mais c'est vrai, mais l'enfer de tout côté est un siège. Pour te persuader, je ne trouve dans rien. Écoute, comprendons, je t'aime, tu sais bien. Pour sauver ton esprit de ceux qui l'imaginent, je voudrais arracher au cœur de ma poitrine. Oh, je t'aime. Va-t'en. T'en sais. Oh, va-t'en. Mais je trouve, j'en ai dû t'ouvrir. Mais oui. Satan. Qui ? Quelqu'un de masqué caché par la muraille. Masqué ? Qu'est-ce que cet homme ? Est-il-nous au total ? Cet homme, quel est-il ? Mais parle-t-on, j'attends. C'est moi. Comment tu es fuyé, madame ? Il n'est plus temps. Madame de Nebourg n'est plus reine de l'Espagne. Don Sallustre. À jamais, vous êtes la compagne de cet homme. Oh, grand Dieu. C'est un piège, en effet. Et don César. Madame Hélas, qu'avez-vous fait ? Je vous tiens, mais je vais parler sans lui déplaire à votre majesté, car je suis sans colère. Je vous trouve. Écoutez, ne faisons pas de bruit. Seul avec Don César, dans sa chambre, à minuit, ce fête pour une reine étant publique, en somme, suffit pour annuler le mariage à Rome. Le Saint-Père en serait informé promptement. Maison supplée au fête par le consentement, tout peut rester secret. Signez-moi cette lettre au Seigneur notre Roi. Je la ferai remettre par le grand écuyer au notaire Maillard. Ensuite, une voiture où j'ai mis beaucoup d'or. Et là, partez tous deux sur le champ. Je vous aide. Sans être inquiété, vous pourrez, par Tolède et par Alcantara, gagner le Portugal. Allez où vous voudrez. Cela nous est égal. Nous fermerons les yeux. Obéissez. Je jure que seul, en ce moment, je connais l'aventure. mais si vous refusez Madrid, c'est tout demain. Nous nous emportons pas. Vous êtes dans ma main. Voici tout ce qu'il faut pour écrire, madame. Je suis en son pouvoir. De vous, je ne réclame qu'un seul consentement pour le porter au roi. Laisse-moi faire. Amine, je travaille pour toi. Signé. Que faire ? Allons, qu'est-ce qu'une couronne ? Vous gagnez le bonheur si vous perdez le trône. Tous mes gens sont restés dehors. On ne sait rien de ceci. Tout se passe entre nous trois. Eh bien, si vous ne signez point, vous vous frappez vous-même. Le scandale et le cloire. Oh, Dieu ! César vous aime. Il est, sur mon honneur, de fort grandes maisons. Il est digne de vous, presque un prince, un seigneur. Ayant donjons sur roches et fiefs dans la campagne, il est duc d'Olmédo, basant et grand d'Espagne. Je m'appelle Ruy Blas et je suis un laquais. Ne signez pas, madame. Enfin, je suis foquée. Que dit-il dans ses âmes ? Je dis que je me nomme Ruy Blas et que je suis le valet de cet homme. Je dis que c'est assez de trahison ainsi et que je ne veux pas de mon bonheur. Merci. Vous avez beau me parler à l'oreille, je dis qu'il est bien temps qu'enfin je me réveille. Quoi que tout garroté dans vos complots, hideux, et que je n'irai pas plus loin et qu'à nous deux, mon seigneur, nous faisons un assemblage infâme. J'ai la vie dans la quai et vous en avez l'âme. Cet homme est en effet mon valet. Plus un mot. Juste c'est ! Seulement, il a parlé trop tôt. Eh bien, oui. Maintenant, disons tout, il n'importe. Ma vengeance est assez complète de la sorte. Qu'en pensez-vous ? Madrid va rire sur ma foi. Ah, vous m'avez cassé, je vous détrône, moi. Ah, vous m'avez banni, je vous chasse et m'en vante. Ah, vous m'avez pour femme offert votre suivante. Moi, je vous ai donné mon laquais pour amant. Vous pourrez l'épouser aussi, certainement. Le roi s'en va, son cœur sera votre richesse et vous l'aurez fait duc afin d'être duchesse. Ah, vous m'avez brisé, flétri, mis sous vos pieds et vous dormiez en paix, folle que vous étiez. Je crois que vous venez d'insulter votre reine. Oh, n'allez point par là, ce n'en est pas la peine. J'ai poussé le verrou depuis longtemps déjà. Marquis, jusqu'à ce jour, Satan te protégea. Mais s'il veut t'arracher de mes mains, qu'il se montre ! à mon tour, on écrase un serpent qu'on rencontre. Personne n'entrera, ni tes jambes, ni l'enfer. Je te tiens et tu mens sous mon talon de fer. Cet homme, vous parlez insolemment, madame ? Je vais vous expliquer. Cet homme n'a point d'âme. C'est un monstre. En riant, hier, il m'étouffait. Il m'a broyé le cœur à plaisir. Il m'a fait fermer une fenêtre. Et j'étais au martyr. Je priais, je pleurais, je ne peux pas vous dire. Vous comptiez vos griefs dans ces derniers moments. Je ne répondrai pas à vos raisonnements. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris. Ah, misérable, vous osez, votre reine, une femme adorable, vous osez l'outrager quand je suis là. Tenez, pour un homme d'esprit, vraiment, vous m'étonnez. Et vous vous figurez que je vous verrai faire sans rien dire. Écoutez, quelle que soit sa sphère, mon seigneur, lorsqu'un traître, un fourbe tortueux, commet de certains faits rares et monstrueux, noble ou manant, tout homme a droit sur son passage de venir lui cracher sa sentence au visage. Ouh ! Et de prendre une épée, une hache, un couteau ! Par Dieu, j'étais la quai quand je serais bourreau ! Vous n'avez pas frappé cet homme ! Je me blâme d'accomplir devant vous ma fonction, madame. Mais il faut étouffer cette affaire en ce lieu. C'est dit, monsieur. Allez là-dedans, priez Dieu. C'est un assassinat. Crois-tu ? Sur ces murailles, rien, pas d'armes. Une épée, au moins. Marquis, tu railles. Maître, est-ce que je suis un gentilhomme, moi ? Un duel ? Fidon, je suis un de tes gens à toi. Va le taille de rouge et de galon vêtu, un marron qu'on châtie et qu'on fouette et qui tue. Oui, je vais te tuer, monseigneur, vois-tu bien ? comme un infâme, comme un lâche, comme un chien. Grâce pour lui. Madame, ici, chacun se penche. Le démon ne peut plus être sauvé par l'ange. Grâce. au meurtre ! Au secours ! As-tu bientôt fini ? Je meurs assassiné, démon. Tu meurs puni. Oh, c'est ça.